Avant là, nous nous disons, parler avec un chrétien même, c'est pas bon. Dans la Bible et dans le Coran, le Dieu est unique. Et nous tous, on prie pour l'unique Dieu là. Donc, on doit se respecter. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois pule, que tu sois foussé, que tu sois quoi. En tout cas, on partage les ressources ensemble. Donc, il ne reste que pour conserver ce bien commun là. On est obligé de se tolérer, on est obligé de cultiver la faim au sein de nous. Au moins, il faut pouvoir survivre. Depuis 2016, notre pays subit de nombreuses attaques terroristes, notamment au Sahel, ce qui entraîne des déplacements de population avec les conséquences qu'on connaît. Sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, avec des besoins de plus en plus exprimés par les populations, des besoins de paix, de sécurité, de prise en charge. On s'est rendu compte que, oui, cette crise, elle était due aussi, et principalement, au fait qu'il y a une érosion, il y a une érosion de la cohésion entre les communautés, mais à l'intérieur de la société, entre les générations aussi. Il y a un problème de communication aussi, et un problème de confiance entre l'État et les populations, notamment. Donc, c'est tous ces liens qu'il faut essayer de renforcer pour être plus solide face à des crises sécuritaires comme on connaît actuellement au Burkinau. Ce qu'il faut surtout pour la paix, c'est la compréhension des peuples. Cette maxime a guidé le consortium solidaire suisse, l'union fraternelle des croyants de Dori, UFC, avec l'appui financier de l'Union européenne à l'ancien 2019. Le projet Dialogue inclusif pour un mieux vivre ensemble, pour instaurer un dialogue permanent entre les communautés et les différentes confessions religieuses. L'Union européenne en Afrique de l'Ouest travaille de plus en plus sur la réponse à la problématique du délitement de la cohésion sociale. Et plus particulièrement au Burkina Faso, à partir de 2015, nous nous sommes intéressés à cela. Nous avons activé des financements de manière pertinente à partir de 2017, afin de financer plusieurs partenaires pour qu'il y ait une meilleure réponse au niveau du terrain, pour faciliter, effectivement, tous les angles d'attaque sur la cohésion sociale, que ce soit le dialogue entre les communautés, que ce soit le dialogue entre les différentes religions, entre les forces de sécurité et la population locale ou entre les groupes eux-mêmes. Ce projet s'inscrit dans cette recherche de la paix. Nous pensons que c'est à travers le dialogue entre les communautés, entre les religions, mais aussi à travers la promotion d'une politique d'emploi axée sur les besoins des jeunes pour éviter que certains ne se radicalisent parce qu'ils n'ont pas quelque chose à faire, mais aussi pour leur permettre d'avoir un avenir meilleur. Nous travaillons dans ce projet-là avec des comités locaux de paix. Mais ces comités locaux de paix sont constitués dans les villages, donc ce sont des structures vraiment au niveau local, sont constituées de personnes volontaires et des personnes identifiées par les habitants du village. Il y a par exemple l'imam du quartier qui est sollicité, il y a par exemple le leader communautaire qui est sollicité, il y a par exemple le représentant des jeunes, le représentant des femmes, et toutes les couches socioprofessionnelles théoriquement proposent une personne qui accepte bien volontiers de faire partie de ce comité local de paix. Les comités locaux de paix, actifs dans plusieurs villages, bénéficient de formations sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Ce sont des centaines d'entre eux qui ont été outillés sur leur implication dans la richesse de la paix. En gros, qu'est-ce qu'on attend par considération ? Lorsqu'on est dans une situation de conflit, c'est l'effet de recourir à une tierce personne qui va faciliter le dialogue entre les parties afin d'aboutir à une solution plus acceptable pour les deux parties. Quand on regarde la nature des échanges, la manière dont les gens sont intervenus, on montre qu'effectivement, ils avaient une certaine connaissance au départ, mais ils ont assimilé davantage ce qui a été dit. Vous voyez, à la dernière minute, lorsqu'on leur a demandé de faire des propositions d'actions concrètes à mettre en place immédiatement dans le cadre de l'insécurité pour pouvoir encore prévenir et gérer les conflits qui viendraient à naître, vous voyez, les actions qui ont été montrées sont des actions qui sont vraiment pertinentes. de l'insécurité et qui ont été accortées6 Tu bah je l'ai atteint d'accepter sur ce pays c'est parce qu'il est satisfait et que p'tit Il est la dame. Je suis 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 la dame. A Djemga, un conflit foncier a été désamorcé par les comités locaux de paix. Nous sommes ce soir ici à Djemga. pour prendre part en tout cas à l'aboutissement de la résolution d'un conflit qui oppose deux protagonistes autour de la gestion de l'utilisation des terres. Il se trouve qu'il y a un monsieur qui a accepté de prêter son champ à une autre personne du village et cette personne a utilisé le champ pendant sept ans. Et sans l'avoir averti, il s'est décidé d'aller ensemencer son champ. Ils ont failli en arriver aux mains et n'eût été l'intervention des riverains, ils allaient même se hacher. Quand le comité a été saisi, ils ont essayé de faire des concertations dans l'ombre. Ils ont contacté les différents protagonistes séparément et aujourd'hui nous sommes venus en tout cas pour assister à l'aboutissement en Assemblée Générale sous l'arbre à Parab. J'ai dit que c'est pour nous qu'il y a des gens qui ont été éloignés et 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 qui ont été éloignés. C'est pour lui, mais c'est lui qui est tort. C'est pour lui, c'est ça, mais c'est lui qui est tort parce qu'il ne doit pas faire ça. Il a calculé que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon. Il voit que vraiment ce travail là, c'est bon. Tout ce qu'il a entendu, c'est ce qu'on a fait actuellement. Il sait que vraiment ce qu'on a fait là, ce n'est pas pour Djonga seul. C'est pour toute la communauté et tous les villages de la Muranoise. C'est lui qui a entendu ça, il va dire que ce qu'il y a à Djonga, c'est bon. Parce que dès que le CLP est mis à Djonga ici, on n'est jamais parti à Doris pour un seul cas. Jamais. Depuis 2015. A l'image de Djonga, ce sont 3-6 villages qui résolvent désormais, eux-mêmes, grâce au dialogue, les différents conflits. Par exemple, au niveau de Djonga, en tout cas, ils ont dit qu'ils ont constaté que depuis il y a ce comité de paix, il y a moins de convocations qui viennent à la gendarmerie. Avant là, pour rien seulement, les gens sont à la gendarmerie. Pour rien seulement, les gens sont à la gendarmerie. Mais en tout cas, depuis qu'ils sont là, ça a beaucoup diminué. Parce qu'il y a des choses qui se sont amenées à la gendarmerie. Ce n'est même pas la peine d'amener à la gendarmerie. Et ça crée des discussions encore au sein du village. Parce que chez nous, le père, en tout cas, dès que quelqu'un est amené à la gendarmerie, entre vous, là, c'est pas fini. Mais vraiment, vous pouvez être en bon terme encore. Dans le cadre des activités, le projet a créé le contact entre les comités locaux de paix et les autorités. Quand on suit la méthodologie qui a été appliquée, nous savons très bien que nous pourrons quand même avoir des hommes qu'il faut pour souvent quand même trancher quand il y a une situation donnée. Nous savons que dans les villages, c'est carrément une famille, c'est la même famille. Et étant une famille, si vraiment on se penche d'un côté, tout de suite, on envenime la situation. Mais si vraiment on est impartial, je me dis que vraiment, là, la vérité pourrait être dite. Et la façon aussi de dire cette vérité, je demande vraiment aux membres de ces différents comités-là de le faire vraiment avec tact. Nous attendons qu'au sortir de ce symposium, il y a vraiment des actions opérationnelles qui permettent une meilleure collaboration et une meilleure cohésion entre les civils et les FDS. Donc il y a cette nécessaire collaboration entre les deux entités pour vraiment assurer la paix. Dieu connaît son nom. Pour mieux renforcer la collaboration entre les jeunes et les forces de défense et de sécurité, le consortium solidaire suisse UFC a initié des débats pour briser les barrières. Un banc à tout le monde. Il y a eu dans ce cadre par exemple des formations, des formations avec des structures spécifiques comme par exemple les communautés locaux de paix qui sont pour nous des maillons importants au niveau des villages, des maillons importants d'abord pour promouvoir la cohésion sociale, mais aussi pour prévenir la radicalisation et lutter contre l'extrême civile violente. Parce que c'est à travers ces maillons-là, les communautés locaux de paix, que nous faisons beaucoup d'actions en matière d'amélioration de la sécurité préventive. Par exemple la participation citoyenne à la sécurité. Chaque individu a cette compréhension qu'il est un maillon important de toute la chaîne de sécurité nationale et qu'il a un rôle à jouer pour que la chaîne globale puisse avancer harmonieusement. Je suis sûr que s'il joue son rôle, les choses vont s'améliorer. Le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs a été au cœur de la démarche de mise en œuvre du projet. Trois organisations tierces ont ainsi été soutenues pour leur permettre de conduire des activités pertinentes en lien avec les objectifs du projet. Les femmes ont occupé une place de choix dans les différentes sessions de renforcement de capacité. Au Sahel où nous avons développé ce projet, les femmes ne sont pas suffisamment représentées quand on parle du dialogue intercommunautaire, interreligieux. Plus vous montez au niveau de responsabilité dans ces communautés, vous voyez très peu de femmes. Comment alors on peut penser que ces femmes peuvent participer à l'amélioration de la sécurité ? Donc, le projet a initié des activités visant à cibler les leaders des femmes au sein des différentes organisations religieuses, les mettre ensemble, les former sur des questions de paix et de cohésion sociale. Et ces femmes sont devenues des leaders pour aller sensibiliser d'autres femmes et d'autres communautés religieuses pour contribuer à l'amélioration de la paix. Il y a également la contribution citoyenne à l'amélioration de la sécurité et de la paix. Les femmes soient formées pour pouvoir prendre plus de responsabilités au niveau du foyer, responsabilités aussi au niveau de la société. En plus de comités locaux de paix, qui constituent le principal maillon d'exécution du projet, des formations en faveur d'autres acteurs ont également été initiées. Des femmes leaders religieuses de diverses localités de la région ont été formées. À leur tour, elles pourront partager ces connaissances avec d'autres femmes de leurs localités respectives. Les musulmans et les chrétiens sont venus nous donner des conseils et j'appris que c'est bon. Aujourd'hui, les musulmans et les chrétiens sont venus nous sommes tous les enfants d'Adda. Donc, tu peux être chrétien et puis ton enfant même part à la mosquée ou bien à l'église protestante pendant que tu es catholique. Bon, pendant qu'il est enfant, tu vas l'éduquer et ta religion. Mais s'il grandit, il veut changer de religion. Tu ne peux pas l'efforcer. Le mariage aussi, c'est ça. Selon la coutume, selon la religion, quand il s'agit d'héritage, on ne partage pas de la même manière que selon qu'on soit femme ou selon qu'on soit homme. C'est là qu'il se dit par la loi. Que l'on soit fille, que l'on soit femme, que l'on soit homme, on a tous droit à l'héritage au même titre selon la position qu'on le dit dans la famille. Mais on est avant, on a eu beaucoup de choses. On a pris le droit des femmes, le droit des enfants, là-héritage de la solidarité, la tolérance, le rouger. Ça nous a beaucoup servi en tout cas. En tout cas, je n'ai pas passé. Je n'ai pas fait solo que j'ai pas à faire mon mariage. Je n'ai pas à faire ma main, mais j'ai l' Quickly. Je n'ai la douche parce que j'ai l' cru. Au regard du rôle des journalistes dans la gestion des crises, une vingtaine de professionnels des médias ont été outillés sur le journalisme sensible aux conflits. Il existait des signes avant-coureurs de l'effritement du tissu social et la question de l'extrémisme violent qui effritent sérieusement notre vie en ensemble au niveau du multinational. Cette formation est la bienvenue parce que c'est vrai que nous traitons chaque fois dans nos rédactions des sujets sur l'extrémisme violent, sur la tolérance et tout de tout. Mais je crois que cette formation va nous permettre au retour dans nos rédactions respectives de mieux préparer nos éléments à diffuser et de contribuer à la tolérance religieuse. Qu'est-ce qu'il faut faire nous en tant que professionnels des médias en temps de conflit ? Quels sont les messages qu'il faut faire passer et quels sont les genres que nous devrions en tout cas privilégier pour que notre message soit entendu ? Et toujours en privilégiant ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie du journalisme parce que sans cela, sans respecter ces valeurs du journalisme là, on ne peut pas faire un bon travail. Je pense que les journalistes aujourd'hui ont compris leur rôle dans la société. Les journalistes ont compris que leur rôle est d'éduquer, d'informer, de sensibiliser. Les journalistes ont compris que s'ils ne font pas de la bonne information, ils vont induire les populations en erreur. Les médias de façon générale dans un contexte conflituel ont compris leur rôle et leurs responsabilités. Ce que je veux dire aux journalistes, aux médias de façon générale dans ces zones là, c'est de toujours garder à l'esprit l'éthique et la déontologie. Tant que vous avez ça dans la tête, vous avez très peu de chances de ne pas donner la bonne information à votre auditeur. Vous avez énormément de chances de préserver votre vie et de préserver même, j'allais dire, la tranquillité de votre média. L'éthique, l'éthique et la déontologie, c'est ça la base du métier. Toujours dans la dynamique de rapprocher les différentes communautés, une fois multi-acteurs dénommés, la journée des communautés du Sahel a regroupé les différents groupes ethniques de la région. Mon parenté à Plaisanteri, c'est vraiment un grand pilier des traditions du Burkina Faso. Et ce pilier-là peut nous aider à résoudre un bon nombre de défiances, de problèmes. Parfois, c'est l'inconnu, c'est les a priori qui sapent notre vivre ensemble. Mais lorsqu'on a un espace où un porteur du turban peut expliquer pourquoi il porte le turban, quelle est la place du turban, avec celui qui n'a rien à voir avec le turban, il y a beaucoup d'a priori qui tombent. Et ces espaces de dialogue, donc à l'intérieur des journées des régionales de communautés, ont été véritablement une belle réussite, une belle expérience, parce que ça permet aux gens de créer une interculturalité entre eux, musulmans, catholiques, protestants, toute autre confession religieuse, mais aussi au-delà, les cultures. Dans le but de sensibiliser les croyants sur la nécessité de vivre, et de promouvoir la tolérance, et de cultiver la paix autour d'eux, le consortium a organisé la semaine régional de la tolérance, comportant plusieurs sous-activités, dont des prières, des prêches dans les lieux de culte, Des conférences publiques et des débats entre jeunes et leaders religieux. Le projet Dialogue inclusif pour un mieux vivant ensemble est à sa fin. Il a bénéficié du soutien financier de l'Union européenne. Vu la dégradation de la situation sécuritaire, vu la crise, nous avons pensé qu'il faut investir aussi dans la cohésion sociale, pas seulement dans le développement classique, mais dans la cohésion sociale. C'est pour ça qu'on a cherché des partenaires comme Solida, toutes les ONG, qui sont actifs, internationales, nationales, pour promouvoir cette cohésion sociale. Et voilà, on est encore en train de mener plutôt des projets pilotes. On essaie de vraiment mettre ensemble les communautés des différentes religions pour promouvoir l'entente, le vivre ensemble. Créer les conditions d'une cohésistance pacifique entre les différentes communautés, telles ont été, entre autres, les raisons d'existence de ce projet. C'est-à-dire qu'il y a des raisons d'investissement de ce projet. Tous, nous désirons la paix. Tous, nous cherchons la paix, quelle que soit notre appartenance religieuse. C'est très beau de voir l'imam à l'église, de voir l'évêque à la mosquée, et encore, qui récite le chapelet, pour demander au bon Dieu de procurer la paix au peuple de Dieu. De voir l'imam égrener son chapelet pour demander la paix. C'est magnifique. Toutes ces initiatives ne sont pas nées uniquement avec le projet. Elles ont été renforcées, capacités avec le projet. Ce sont des initiatives, d'abord, pour certaines, qui existaient, mais qui ont pris de l'ampleur, parce que le projet a donné une forte contribution. Les communautés locaux de paix, par exemple, pour ne citer que ça. Mais en plus, ces initiatives, nous sommes sûrs que ça continuera, parce que ce sont des initiatives fondées sur le volontariat. C'est des gens qui sont conscients de leur rôle dans la communauté et de leur rôle en tant que maillot important de la chaîne de construction de la cohésion sociale, de vivre ensemble. Le projet Dialogue Inclusif pour un mieux vivre ensemble, pour la paix et la sécurité au Sahel, nous donne des motifs réels de satisfaction. Nous avions pour objectif de promouvoir surtout des cadres de dialogue intercommunautaires, interreligieux, intracommunautaires, intrarreligieux, à l'échelle village, communale et puis régionale. Le projet a pu créer ces cadres qui ont servi de lieux d'expression et de compréhension des différentes communautés pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous avons des cadres qui ont pu résoudre des problèmes entre citoyens et des gens qui se reconnaissent au niveau de ces cadres, qui peuvent facilement aller dans ces cadres pour s'exprimer. Donc, c'est un ensemble de réussites que nous estimons, qui méritent d'être partagés ou d'être utilisés dans d'autres projets pour contribuer à promouvoir la paix au niveau du Bouton. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501